...soir de gala et dénouement peut-être à l'issue de cette rencontre de la Lidl Star League. Si Montpellier venait à s'imposer, il n'y aurait peut-être plus de suspense pour l'issue du championnat. Mais Paris a les armes pour faire des jouets les Montpellierains. L'impact physique sera essentiel, la donnée tactique prépondérante. Il restera beaucoup de matchs bien évidemment. C'est vrai que ce serait une option très importante pour les Montpellierains. Il débute de manière classique, Truchanovicius n'est pas forcément très à l'aise lors de ses dernières sorties. Il va devoir jouer un rôle essentiel, il est proposé à Nedim Rémini. Premier duel emporté par Truchanovicius, rattrapé au tout dernier moment. Oui parce qu'il avait fait la différence sur le 1 contre 1 avec les appuis très bas juste avant. Le jet de 7 mètres aurait dû être accordé pour Montpellierains pour cette première incursion au cœur de la défense parisienne. Avec beaucoup de jus sur ses premiers pas et sur ce premier geste de Truchanovicius. Jonas qui était ravi de voir la neige à Montpellier, ça lui rappelait le pays. Repoussé, Diego Simonnet avec Melvin Richardson. Retenu par Nicolas Karabatic. Très peu d'angle pour Truchanovicius. C'est le premier arrêt effectué par Rodrigo Corrales. Il y a un Montpellier qui a voulu mettre du rythme. Ça va très vite en face, Vincent Girard face à Nedim Rémini. La réponse immédiate de Vincent Girard. Il est passé encore une fois, ce sera au moins un petit carton jaune. Il était passé Diego, toujours avec son style caractéristique et un centre de gravité très bas. Il surprend Nicolas Karabatic qui malgré tout s'en sort. Ressourcé, Diego après avoir croisé le chemin de son frère. Il retrouvera ce week-end, ce sera sur le Minsport, le match retour. On sera tous supporters de Montpellier pour voir le NHB en huitième de finale. Dauphile Cossé, entrée intérieure, le décalage. Là aussi, il y a un très peu de solution. Passage en force. C'est un passage en force. Sifflet contre Arnaud Bingo. Donc le Minsport, surpris et surprenant. Le but est écrit. Passage, il est sifflet. Effectivement, la faute offensive à l'attaque. À l'intervention sur Sander Sagosen, le carton jaune entre Jonas Pruchanovicius. Chambre progressive. Avec un petit peu haute, Pruchanovicius. Nicolas Karabatic qui va obtenir le jet de 7 mètres et 2 minutes. Alors écoutez, encore une fois, c'est un sentiment. C'est Jonas Pruchanovicius qui venait d'être averti sur le carton jaune. On a 2 minutes 32 jeux seulement. Mais c'est plus un sentiment qu'autre chose. Les Montpellierains ont l'impression qu'on attaque par deux fois. On a vu Pruchanovicius à travers. On a vu Arnaud Bingo à l'aile avec un contact, certes. Mais il avait marqué un passage en force. C'est exactement. Regardez cette image. Sur le plan large, c'est exactement ce qu'est en train d'expliquer Arnaud Bingo. Voilà, de la cohérence qu'il demande. En tout cas, il réclame Arnaud. Et le grand retour également de Michael Hansen. Le tireur patenté sur jet de 7 mètres en l'absence de Weggensheimer. Et le premier duel face à Vincent Gérard. Et Vincent Gérard qui s'interpose sur du classique. Michael Hansen, il l'attendait exactement là. Il connaît la capacité de désaxer et d'accélération derrière pour aller chercher le côté opposé. C'est une très bonne lecture de la part de Vincent. Mais Vincent qui reste très droit très longtemps. Ne s'affaisse pas, ne donne pas de solution. Juste un petit décalage sur sa gauche sur la fin de côté de Michael Hansen. Toute la lecture. Et Vincent Gérard qui a cédé sa place. Vous le voyez, le but est vide. 6 joueurs de champ. On va mettre le souci en l'absence pour 2 minutes de Jonas Pochanovicius. Avec le mouvement intérieur d'Arnaud Bingo. La sortie en Iago de Mamdou. Le Charlton qui va attaquer le bloc central et qui va déclencher. Pas de gardien. Il faut que tuer le changement rapidement. Pour ne pas offrir de solution, c'est replié. Et Vincent Gérard a fait son retour. Toujours pas de but dans cette rencontre. La récupération de Lucas Ballot. Le voici, le premier but après 3 minutes 30. Il est inscrit par Paris. Par Lucas Ballot, servi évidemment par Nicolas Karabatic qui a monté ce ballon. Qui a fait la différence pour servir directement. Lucho à Ballot. Une supériorité numérique. Les parisiens dans leur style caractéristique. Tout de suite, dès qu'ils en ont la possibilité. Ils vont jouer rapidement, ils le font. Les instructions données par Diego Simonnet. Voilà, pour le positionnement notamment de Mohamed Mamdou. Le ballon avait été récupéré rapidement par les parisiens. Attention, a bien replié côté Montpellierain. Avec la sortie de Vincent Gérard. Souci en poste de demi-centre. On va repasser par Diego Simonnet. La solution de croiser avec Théophile Cossé. Et les appuis. C'est bien fait de la part de Lucas Karabatic qui est resté bien sur ses appuis. A vu arriver Théophile Cossé. Le 1 contre 1 de l'ancien d'Akircoy qui ne fait pas la différence. Les 5 dernières secondes, Vincent Gérard va pouvoir revenir. Et incompréhension avec Théophile Cossé. Parce qu'on demande immédiatement à Théophile Cossé de retourner sur le terrain. Il avait permis à Vincent Gérard de revenir. Mais c'était la fin de l'infériorité numérique. Et le bras levé en attendant. Une nouvelle fois la menace du refus de jeu. Solide Nédim Rémili. Avec de l'impact et de la continuité dans l'intention d'Arnaud Bingo. Qui devait aller au bout de son action. Le bras levé depuis un bon bout de temps. Au frère Karabatic-Centraux ce sera un nouveau 7 mètres. Celui-là ne souffre d'aucune contestation. Souvenez-vous le nombre incroyable de jets de 7 mètres offerts à Paris lors du match allé. Avec un mauvais Gensheimer qui avait été très bon dans cet exercice. Mais Montpellier avait été trop fort tout simplement pour les Parisiens. Elle est pris. Melvin Richardson. Une nouvelle défense en zone. Le truc à Novicius. Nédim Rémili. L'œil du tigre de Vincent Gérard. Après avoir fait des jouets. Michael Hansen. Il est complètement à côté. Le tir incroyablement raté de Nédim Rémili. Ça passe sans exagérer. 50 bons centimètres au-dessus de la barre transversale. Là vous n'exagérez pas du tout. C'est largement au-dessus. C'est mal contrôlé. Mais c'est dû également à la parade proposée par Vincent Gérard. Qui éclate comme on dit. Et qui ferme les angles. La feinte avait déjà été effectuée. Compliquée ensuite pour Nédim Rémili. C'est un classique de la part de Nédim Rémili. sur les premiers impacts. Avec des tirs qui manquent de contrôle. Ça avait été le cas le week-end dernier. Contre le Meshkov-Brest notamment. Melvin Richardson avec les appuis. C'est dans la foulée. Nicole Carabattis-Chabar. La récupération. Il est poussé. Sander Sagosen. Par Théophile Fossé. Par Sagosen. A la récupération. Regardez ce tir intelligent à l'angle. Avec courant gaucher. Donc la jambe gauche devant. Et la faute de Théophile Fossé. La faute de Théophile Fossé. Sur Sander Sagosen avec Fossé. Qui ne s'est pas du tout préoccupé du ballon. Ballon. Justement rendu. Au Parisien. Il défense 1-5. Avec Jean-Luc Faustin. Ça avait été le cas également lors du match allé. Ça avait plutôt bien fonctionné. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement. Tout de suite l'intention de Nicolas Carabattis. De servir son frère Luca. Et attention à la mauvaise violence. Très bon retour de Sagosen. Avec Jean-Luc Faustin qui va gêner. Jusqu'au bout. Le tir de Nedim Rémili. Une nouvelle fois. Manqué. L'arrêt de Vincent Gérard. Énorme. Vincent Gérard. Ah oui. Quelle entrée en matière. Trois arrêts. Ça fait 75%. Donc il y a de passer par le boulevard extérieur. Encombré. À Paris avec le salon de la grille. C'est pas moins encombré à Montpellier. En ce moment. Je vous assure. Nouvelle fois. C'est très limite. Cette transmission de Nicolas Carabattis. Le duel remporté face à Truchanovicius. Qui a planté le Lituanien sur ses appuis. L'engagement rapide. Et la récupération. Non. Dada Macchaita. La faute commise. Nicolas Carabattis. Gauche. Droite. Gauche. Et le bon tir croisé qui prend contre Vincent Gérard. Et tout de suite. La volonté des Montpellierains de jouer l'engagement rapide. C'est presque passé. Cette fois entre Bingo. Faustin. Écossais. Arrivé en renfort. Avec le maître à jouer en la matière sur le banc. Pour le début du match. Michael Guigou. Renversement. Avec Guigou Simonnet. Changement de position. Sortie très haute de Nedim Rémyli. Très intérieur. Bonne séquence défensive des Parisiens. Très compacte. Très solide les Parisiens. Depuis le début de la partie. Rien à dire. Pas de franche solution de tir. Les deux buts ont été marqués du côté de Montpellier. On ne va pas dire sur les exploits individuels. Mais un premier tir de Melvin Richardson. Et puis rappelez-vous. Arnaud Gumborre venant vers l'intérieur. Au bout de la procession. Et une nouvelle fois sur l'intervalle. Il y avait une solution. Mais c'est refermé entre Sander Sagosen et Adama Keita. C'est Melvin Richardson qui va sans doute déclencher. Non ! Le Kung-Fu. Mais c'est un appui en zone. Oui. Contre Jonas Trouchanovicius. On a vu face à la démarleone. Et une nouvelle fois. Une nouvelle fois Vincent Gérard s'interpose. Vous vous souvenez de cette image incroyable avec Melvin Richardson qui était allé chercher un Kung-Fu en apesanteur. Presque aussi haut que Daniel Narcisse. Incroyable entrée en matière de la part de Vincent Gérard. Énorme arrêt. Il booste le tireur également. Prendre le maximum de risque. Tenter le tir parfait. Marion Cassidy. Non, juste vous parliez de Melvin Richardson. On le rappelle. Il était absent au match allé. Il était sur Oxeas. Il était presque rétabli mais un peu court. Il avait eu les boules. On peut le dire d'avoir manqué le match. Donc j'imagine qu'il allait trop ce soir. C'était l'époque. C'était juste avant Noël. Ah oui. Il a rien à voir avec Oxeas. Bon. Attention à les explications. Franches et rugueuses avec Mohamed Mamdou et la défense parisienne. Patrice Canaillet réclame de la tenue, de l'écartement. Les Montpelliens tentaient de revenir systématiquement vers le centre. Pour l'instant les mouvements amples avec notamment l'entrée de cet homme à l'opposé n'ont pas donné résultat. Truchanovicius déjà, on ne va pas dire entamé, mais il a beaucoup donné. Les mains sur les genoux. Et c'est le cas pour Diego Simonet également. Belle sortie. On est d'accord. Diego Simonet temporise. Et c'est Jonas Truchanovicius en force qui vient perforer la défense parisienne. Et Rodrigo Corrales entame deux rencontres plus compliquées pour le gardien espagnol. Edim Lamini, deux pivots avec l'entrée de Nicolas sur la tentative de jeu rapide. Vous verrez peut-être de près Truchanovicius. Il a demandé le changement après dix minutes simplement. Incroyable. Il a été extrêmement actif. Et on l'a dit, cette défense 1-5 pour celui qui défend numéro 3 derrière. La force, évidemment, beaucoup de distance à couvrir. Il est pris, il est pris Melvin sur le premier appui. Il s'en sort plutôt bien sur cette action. Et on a vu Baptiste Bonnefond enlever le haut de survêtement. C'est lui qui va effectuer le changement avec le lituanien carbonisé. Merci Dominique Brett. Regardez cette attitude. Voilà, c'est signe. Effectivement. Le passage de bras de Sander Sagosen. Le croisé avec Angela Karabatic. Sander Sagosen. Bonne prise de Mohamed Mando. Une petite relâche qui permet à Sagosen de tenter le Schwenker. Oui, mais beaucoup de solidarité de la part des Montpellierens dans l'entrée. Et le bras levé. L'entrée d'Adama Keïta. Et le ballon. Et c'est bien fait, la part de Nidim. Qui est bien distribué. Et le jet de 7 mètres. Encore une fois, il a défense en zone. C'est Jonas Trouchano-Viscius qui s'est venu couper la zone. Les Parisiens qui se sont attachés à bien libérer le ballon. Oui, mais le problème, vous voyez ce que je veux dire. Qui est pour tirer le jet de 7 mètres ? Michael Hansen de retour. À l'extraterrestre. L'homme en vert. Vincent Gérard. Et la détermination incroyable dans les yeux de Vincent. Face à lui, Michael Hansen. Oui, ça va trop vite. C'est pas trop vite. Pour Vincent Gérard qui a cherché à suivre des yeux le défense. Qui reste proche. Oui, oui. Parfois. Et Paris recolle 3 partout. 6 buts simplement. Après 12 minutes, c'est pas mes lignes. Mais on a un vrai match défensif et rigueux. Et au match aller, Michael Hansen, c'était 7 sur 7 au pénalty. Ses seules entrées en jeu, puisqu'il n'avait quasiment pas mis le pied sur le terrain. Il n'avait donc pas mis le pied sur le terrain, il semble-t-il. Mais j'ai le 7 mètres, on vient de vous le dire. On en est d'accord. Baptiste Bonnefant le croisé et la remise. La récupération. 7 mètres. Mando qui obtient le 7 mètres. Le carton jaune au passage. Pas mal de réussite pour les Montpolerains. Avec cette passe un peu délicate. Et la défense en zone. Vous l'avez vu. De Lukály Karabatic. Et Michael Guigou, dans le rôle, après 12 minutes, de Michael Hansen au match aller. Mais on est certain que dans un match comme ça, Michael Guigou aura un rôle prépondérant. Il en a déjà un, face à Rodrigo Corrales, grand spécialiste. DG de 7 mètres. Pour redonner l'avantage à Montpellier après 13 minutes. Rappelez à l'ordre. Oui, pour se présenter devant la ligne des 7 mètres. Oui, qui a pris tout son temps. Michael Guigou, alors qui sort du banc. Ajusté. Près des oreilles. Rodrigo Corrales, très bien joué. Michael Guigou. Surtout cette fin de check, il permet de prendre l'information sur l'intention de parade de Corrales. La défense de Faustin très haute pour déstabiliser les parisiens. Repousser Nikola Karabatic. La bonne défense de Melvin Richardson sur Luka Karabatic. sous les yeux du président de la LNH, le leader général délégué du PSG, Jean-Claude Blanc. Attention, l'impact. Oh, et la grosse inquiétude sur le visage. Non, ça va aller pour Nikola Karabatic. Et regardez, un châtier là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Tomahawk. Bien sûr, après que Nikola a lâché le ballon, mais il y a évidemment contact. Et Baptiste Bonnefond sur le visage. Et Nikola Karabatic, ballon récupéré évidemment par les parisiens. Deux minutes d'exclusion. Très, très mécontent Nikola contre Baptiste Bonnefond pour cette tarte. Avec Galant, Gregoric notamment. Monsieur Chirouf. Michael Hansen sur le terrain, dans le jeu. Nouvelle supériorité numérique en faveur de Paris. Sorti en lien de Luka Karabatic. Consueil de cette transmission. La passe géniale de Michael Hansen pour Lucas Balot. Et quel arrêt, une nouvelle fois de Vincent Gérard. Grand artisan pour le moment de l'avantage Montpellier 1. Fantastique début de rencontre. Cinquième arrêt à 62%. Vincent Gérard. Quelle sérénité chez Vincent. Oui, il n'y a pas de gesticulation. Il pose sa parade adéquate. En absence, on l'a eu au micro. Marion Décranchant ou Wigensheimer. L'entrée de la sérénité. Oui, une maturité, la confiance également donnée par ces dernières saisons, que ce soit en club ou en équipe nationale. L'entrée de Henrik Mollgaard. Au cœur de la défense parisienne. Oh le Marseillais, c'est bien le Marseillais, c'est ce mouvement. Croiser demi-centre arrière qui lui redonne tout de suite. Un mouvement qui a souvent été, dont ils sont à l'origine. On va faire un peu d'histoire. Michel Sicut, demi-centre, grand demi-centre du Smuc et Bernard Gaffet. C'est très bien fait, très bien exécuté par Diego Simonnet. Alors lui qui présente toutes les caractéristiques pour ce genre d'action. Nouveau 7 mètres obtenu. Et Michel Diou de retour. Variation sur le tir. Et pour la première fois dans cette rencontre, Montpellier prend deux buts d'avance. Break confirmé. Après 15 minutes. Et toujours autant de difficultés dans le jeu parisien lorsqu'il s'agit d'affronter Montpellier. C'est quand même remarquable. François-Xavier, alors pas de constat encore définitif à tirer. Mais après 15 minutes, une vraie donnée essentielle. Trois buts simplement marqués par Paris. Ce que réalise Montpellier à l'image de Vincent Gérard est remarquable. 3-1, 7 mètres de but dans le jeu. C'est bien ça. Cavallo-Denel et Nicolas Karabatic dans le jeu. Et pourtant, les mecs de Lyra étaient sur cette action encore en infériorité numérique. Ce n'est plus le cas. Le retour des armées de Vincent Gérard. Les six joueurs de champs en attaque. Souci croisé avec Diego Simonnet. Et Melvin Oriccharsen qui a été bâché. La récupération en deux temps. Et c'est récupéré. Et une nouvelle fois pour Ahmed Mamedou. Et Rosales de Rodrigo Corales pour sonner le réveil peut-être de Paris. Tout seul, tout seul à droite, les Parisiens. Ça faisait 5 minutes quasiment que Paris n'avait plus trouvé le chemin défilé. Là aussi, un peu de réussite pour Montpellier dans un premier temps. Énorme arrêt de Rodrigo Corales. De la réussite à l'opposé, il y en a eu pour les Parisiens. Avec cette finition. Le retour de Baptiste Botte. Il y a une doupe qui peut s'en vouloir. Ça Corales absolument tout seul. Grosse sortie. Très bonne défense. Aggressive de la part de Lucas Ballot. Sur Baptiste Bacron. De l'écartement. Foulue par Patrice Canaillet. Réclamé. Nouvel arrêt. De Rodrigo Corales. La tentative de Baptiste Bonnefond. La mise en place était bonne. Rien à dire. Le tir un petit peu trop près. De Corales pour Baptiste Bonnefond. Et arrêt coup sur coup. De la part du champion d'Europe. Version diesel. Mohamed Mamdou sur la défense 1-5. C'est lui en poste avancé. Vous avez vu, Ludovic Fabregas également. Capable de défendre de cette manière-là. De manière très convaincante. Et en service de Nicolas pour Lucas. Pas de faute sur Lucas Karabatic. Ballon récupéré par les Montpellierains à l'occasion du jour rapide. Dans la diable. C'est bien joué. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y en a un presque aussi rapide que lui. C'est au fil de possé avec Adama Keïta. Adama Keïta. Céréal buteur. En national. Le meilleur buteur de l'équipe réserve. C'est le point qu'on sera rendu à Ludovic Karabatic. Cherché très rapidement par Sander Sagosen. On a faim de montée de balle. Et le premier tourment. Posé par Nota Serdarouzic. Je suis heureux. Encore ! Un petit peu de la tête de la tête. Nico, tu peux aller au Falvin ? Regarde si tu es avec le Cres-Britier-Liebe, 2-3 ! Ou même en face à la tête ! Ou... Ou un peu de la tête, et ensuite de la tête ! On est bien en place ! Un peu de l'attaque, c'est un peu de l'attaque ! Et donc, il faut encore plus de l'attaque pour attaquer au train d'après ! Allez allez ! On est en place, on continue les mecs ! Un peu Paris ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Impact dans le centre avec un événement, c'est l'entrée en jeu de Ludovic Fabriens. Quel plaisir, un bonheur intense de revoir Ludovic sur le terrain. J'imagine que pour la famille, les amis, c'est un moment très précieux. C'est bien fait et c'est lâché. Regardez l'activité défensive et de la patience et de la continuité dans le jeu d'attaque des Parisiens. Parce que la défense Montpellierais avait été très agressive. Elle se sera récupérée. Adama Keïta qui a sauté trop tôt. Au départ, Arnaud Bingo a clairement retenu. On va peut-être demander à Dominique Bred de nous recaler ça. Il retient Sander Sagosen pour ouvrir l'intervalle. En tout cas, belle action parisienne. Vous le disiez, on a toujours l'impression que les Parisiens ne pas se précipient, mais ils cherchent la solution très 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 rapidement. Cette fois, il y a eu beaucoup de continuité. Ils ont réussi à mettre en difficulté dans leur déplacement latéral la défense de Montpellier. Le travail de Titan débute pour Ludovic Fabriens. C'est difficile pour Jean-Louis Faustin dans l'intervalle. On peut même les deux entre Sagosen et Keïta. Cinq partout à la 20ème. Sur une base de 15 partout. C'est ça. Nationale, Jean-Louis Faustin pour Gautrin. C'est tenu de la part de Nedim Rimili. Bonne défense. De l'international. Il y retourne. Baptiste Bonnefond. Et changement de direction. Bien joué. Comme c'est bien fait, Jean-Louis Faustin. Superbe, Jean-Louis Faustin. Changement de direction. Avec une course qui emmène Jean-Louis vers l'extérieur. Bonne défense. Défense en jeu. Il était à un mètre à l'intérieur de la zone. Je pensais au niveau du contact. Je vous avouerai que je ne vois pas les pieds. Ah oui, la disposition de Coubertin est particulière. Effectivement, vous nous laissez vos messages. Les remarques, les questions. Hashtag HandAction. Vous n'hésitez pas. On se fera un plaisir de répondre à vos interrogations. Nouvel affrontement. Nouveau duel. Mickaël Hansen. Vincent Gérard. Un partout. Des points très rapides comme sur le tir précédent de Mickaël Hansen qui empêche Vincent Gérard de placer justement sa parade. Deuxième réussite sous les yeux de l'un des deux présidents. Et ça nous permet de saluer l'autre. Restez à la maison Serge Granger. Mickaël Kicnik. Bonne fausse d'un. Le coup c'est, le croisé. Attention, le contact. Bonnefond et Nicolas Karabatic. Pas de faute. Mickaël Kicnik temporise. Le secteur c'est compliqué pour Baptiste Bonnefond. Deux minutes pour Daniel Narcisse. Oh, on va revoir tout ça. Oui, dans la étonnante décision. Alors le bras gauche de Daniel Narcisse mais qui accompagne plutôt au contact Baptiste Bonnefond. Toujours très délicat. Baptiste qui a tendance sur les dernières attaques à systématiquement aller au duel de près et d'enfoncer. Bien lui, bien sûr. C'est parti des qualités de Bonnefond. Et la supériorité numérique en faveur de Montpellier. Au MHB d'en profiter. Avec Lidovic-Fabregas sur un poste de demi-centre au départ. Voilà, évidemment. Bonnefond et manque de concentration. Avec Jean-Luc Faustin qui avait entamé un mouvement. Et Baptiste Bonnefond qui va vers Jean-Luc Faustin. Alors ce n'est jamais très bon de réaliser des passes dans ce genre de situation. Lorsque les deux garçons sont très très proches l'un de l'autre. Et c'est Bonnefond qui connaît un temps faible en attaque. Qui menait 5 à 3. C'est plus compliqué sur les dernières possessions. Avec Nicolas Carabatic changement de direction. Et les Véronique, les volte-face de Luka Balot. Touché au dos. En retombant. C'est en retombant. Isaac Lido-Fabregas ne tombe pas dans le piège. Bien sur ses appuis. Le positionnement sur le poste 2 et le poste 3. Relevé. De Luka Carabatic. Le jeu dans l'induction pour Adam Akeita. Pas de solution. Et c'est Luka Carabatic bien pris. Muselé par Baptiste Bonnefond. Aux Parisiens de trouver rapidement une solution. Attention. On a demandé à essayer tout ça. 6 buts partout. 12 buts au total après 22 minutes. Effectivement. Il y a match défensif. Match rugueux. Les yeux de Juri Bercic qui s'est qualifié hier pour la demi-finale. À droite ? Non, ce n'était pas Bruno Martin. Face à l'Olympique de Marseille. Oh et non ! L'élastique à ballon. Le tir-lassot de Lucho à ballon pour redonner l'avantage. C'est lui, symboliquement, qui avait offert le premier but à Paris. Bien décalé, non ? Et mauvaise passe, une nouvelle fois du côté de Montpellier qui déjoue. Oui, à ce temps faible. C'est toujours le paradoxe qu'on avait souligné ce week-end, souvenez-vous. Notamment en infériorité du Béric lors du match entre le Mechkov-Brest et le PSG. Finalement, les équipes réduites à 6 contre 7 étaient celles qui s'en sortaient le mieux. C'est exactement la même chose depuis le début de cette partie. Alors même, je vais reprendre mon propos qui ne déjoue pas à Montpellier, qui joue plutôt juste sur les 6 contre 5 au départ. Mais manque de précision sur les dernières passes avec un petit peu de précipitation. On l'a vu sur l'action précédente avec Baptiste Bonnefond. Cette fois, Wittka Fnichny qui cherchait Théophile Cossé. La glissade. Oui, 7 contre 6, effectivement, si on inclut le gardien. Ça reste... Bon, Bertrand, on a dit ça. Oui, à peu près sur le même ratio. Oui, Nédime Rémi, très bien joué. Et c'est un échec. Retour intérieur, le passage de bras. Le cabalot et Nédime Rémi, fous de rage contre lui-même pour ce manque de réussite. On regarde les statistiques de Nédime Rémi, 0 sur 3. Quel arrêt, une nouvelle fois, de Vincent Gérard. OK, 0 sur 4. 0 sur 7 mètres manqués, 3 tirs dans le jeu. Donc Alain de Seine de retour pour Donné. Ce serait la première fois dans cette partie de but d'avance aux Parisiens. Et là, derrière, un pas vide. Monstrueux, Vincent Gérard, la muraille n'a pas tremblé. Fantastique, vraiment, va le recaler, cet arrêt. Et derrière, regardez, il va au contact. Vous voyez, et cette fois, Michel Hansen qui n'a pas usé de ses multiples freintes rapides. Petite freinte de fixation et un tir ensuite du côté où il courbe son corps. Exceptionnelle performance des deux gardiens. C'est quasiment la même parce qu'il est monté en pression pour Rodrigo Corrales. 53% des deux côtés. Ça, c'est compliqué pour Baptiste Bonnefout. C'est en attaque, vraiment, que Montpellier a beaucoup plus de difficultés. On était restés sur un 3-1 passé par le PSG. 4-1, désormais, on est sur une série en cours. Et le temps est reposé logiquement par Patrice Canaille. Les arrières, vous cherchez le incompréhensible externe alors qu'ils sont à 6 mètres. Donc ça va être au passage à force, systématiquement. Après, l'attaque, c'est pas mal, mais ajustez mieux les passes. Ok, on s'y fera avec Vidko ici. Belvin, Diego, Ludo, Jonas et Arnaud. En défense, Ludo, tu reviens en eux. Jonas, Diego, Belvin, tu sors pour mon nom. Vidko à l'aile et Arnaud ici. Sur la prochaine attaque, on joue Loven, Loven de Missad et HGD. Et jouez sur les GFRA. On fait Loven de Missad, s'il ne sort pas, on shoot, les gars. On a une confiance, on les shoot d'HTM. D'accord ? Allez. On reprend les publics. Oui. Encore, il reste. Sous les yeux, le monsieur Daniel Costantini. L'immense Daniel Costantini. dont le nom sera donné à la rue du côté de Créteil devant le siège de la maison du handball. C'est une bonne initiative de manière tout à fait naturelle. Et voilà, rendre hommage à celui qui a construit le handball et l'équipe de France que l'on connaît. Je n'avais jamais imaginé que le nom de rue de Créteil serait porté par un Marseillais. Mais tant mieux, vraiment, bravo. Vous avez entendu Patrice Canaillé. Alors pas totalement des petits détails, mais essentiels. Avec, c'est vrai, on l'a vu, Baptiste Bonne contre Jean-Louis Faustin, qui sait systématiquement aller vers l'extérieur face à une défense 0-6. Ce n'est pas conseillé, puisqu'on peut se retrouver dans des situations délicates, et notamment celles d'un passage en force. Plus de précision sur les dernières passes ont été réclamées par Patrice Canaillé. Et c'est vrai que c'est là que le bas blessait, notamment en supériorité numérique. Souvenez-vous, autour de la dixième minute, déjà Patrice Canaillé réclamait de l'écartement. Le tir rapidement pris par Nelvin Richardson. Et derrière, la montée de balle avec la sortie très haute de Roy, superbe. Et derrière, sur la barre, beaucoup d'échecs de la part des tireurs. C'est compliqué, c'est compliqué pour Arnaud Bingo. Et derrière, un peu d'accélération dans le rythme, et Daniel Narcisse, pour retenir pour la première fois de cette partie de but d'avance au PSG. Et pour souligner un peu plus l'incapacité côté Montpellier de marquer. Alors, évidemment, après 25 minutes, ce que réalise Montpellier défensivement est absolument remarquable. Mais effectivement, Montpellier est incapable de répondre. Parce que le jeu, notamment sur le jeu placé, le jeu de la base arrière, manque clairement de coffre. Mais vous connaissez ce jeu parisien qui va se nourrir évidemment des échecs en attaque placée du côté de Montpellier. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Paris n'a pas marqué énormément de buts dans le jeu rapide. Mais c'est un petit peu la tendance. Montpellier n'y arrive plus. Un seul but inscrit lors des dix dernières minutes. C'est flagrant. Et le dernier aura plus de cinq minutes. Souvenez-vous, et comme le rappelle Mathias Duché, notre chef d'édition, c'est l'échec de Mohamed Mamdou. Souvenez-vous, face à Rodrigo Corrales. Un seul but depuis. Un seul but. Et c'était un ballon pour passer à 6-3 à ce moment-là. C'est vrai que c'était un tournant dans cette première période. Le but inscrit depuis, il me semble qu'il s'est Jean-Luc Frosnard. Oui. Le point long, la lucarne prouvée. Avec le changement de direction. Alors avec Ludovic Fabrias à l'intérieur. Attention, le ballon perdu. Et derrière Adam Acreita. Plus personne ne le reverra. Et derrière, il va dépasser dans le jeu de miroir Vincent Gérard pour offrir trois buts d'avance à Paris. Attention à ce tournant dans cette première période. Montpellier n'y arrive pas. Au point mort, le MHB. Il est tout proche, une nouvelle fois, Vincent Gérard. Il n'a jamais été inquiet malgré le début de match sans trop de réussite de ses hommes. C'est bien en place, particulièrement en défense avec Corrales qui est monté en puissance. Et des Montpellierains qui, à force de se casser les dents sur cette défense, d'aller à la lutte, toujours et encore, est en train de perdre beaucoup de précision dans son jeu. Une nouvelle fois. Regardez, on échange le ballon de manière latérale. Ça, c'est très bien joué. Ça, c'est de la part de Ludovic Fabrias avec la prise de position. Bloc remise. Et c'est du grand art. Là, c'est du tableau noir, effectivement. Et avec le retour de Ludovic Fabrias, Montpellier va pouvoir s'appuyer. sous les yeux de Bernard Diomède. Une discussion. Les conseils et les recommandations données par Mokasa Darosic. Il est important ce duel entre Michael Guigou et Rodrigo Corrales qui a pris le dessus à l'image de la défense parisienne sur les Montpellier. Et le symbole, c'est cet échec de Michael Guigou. Face au gardien, champion d'Europe. Paris a l'occasion de bien terminer cette première période. Avec un plus quatre. Avec attention des Montpellierains qui donnent un petit peu le fil. Mika, après son échec, a mis beaucoup de temps à sortir. Et le tir est rapidement pris. Alors, on parlait de la base arrière et des difficultés Montpellierais. On va évidemment louer le travail énorme de la défense parisienne qui est en train d'abattre un boulot titanesque pour mettre en échec, justement, de manière répétée, les tireurs Montpellierains. On peut essayer 5 à 3. Avec un ballon de 6 à 3. Donc, on est sur une série de 7 à 1. Incroyable. On va voir des Parisiens. Croisé une nouvelle fois. Trouchanovicius, l'accélération. La série de croisés pour Diego Simonnet. L'arrêt de Rodrigo Corrales. Il a été en difficulté lors des 6-7 premières minutes. Et depuis, il est en lévitation. Rodrigo Corrales et Montpellier prend le bouillon pour cette fin de première période. 11 à 6 désormais, plus 5. Ça défile, ça défile. Ça va trop vite. C'est trop difficile en attaque. Avec des tirs qui manquent quand même de force ou de précision. Mais il manque cette finition. Vous savez, ce coup de poignet ou d'avant-bras. Même sur la tentative de Diego Simonnet. Le tir n'est pas mauvais. Mais peut-être pas suffisamment bon pour battre Corrales en ce moment. Ensuite, ça va très très vite. On l'a dit, les Parisiens pour l'instant n'ont pas réussi. Avec toutes ces munitions de jeu rapide. N'ont pas réussi à faire l'écart. Eh bien, ces dernières minutes, c'est bien plus vrai. Et cette statistique qui ne cesse de croître. Et Montpellier n'y arrive plus du tout. Et sur les extérieurs, notamment sur ce poste 2. Autant Nedim Rémilly a été en grande difficulté offensivement. Autant défensivement. Et là, il va y avoir le droit. Si, si, si. C'est totalement logique. Eh bien, voilà. Ça met un terme au début de débat. Sur les qualités défensives de Nedim Rémilly. qui a été pris cette fois. À part la vitesse et l'accélération de Diego Simonnet. Bien sûr, il a dit le coup de la corde à linge. Version superstar du catch. Ça va peut-être permettre à Montpellier de mettre fin à cette errement offensive. Et rappelez-vous, c'est depuis la supérité numérique et en faveur de Montpellier que les choses se sont compliquées. Pour l'équipe de Patrice Canaillé. Avec deux pertes de balles, six consécutives. C'est compliqué. Nouvelle fois, bien joué. Arnaud Bingo qui a réclamé un peu plus contre Luca Ballo et qui est en train de perorer. Il vient complètement couper la zone. Luca Ballo, c'était tout proche des deux minutes. Effectivement, il a eu raison de se plaindre à Arnaud Bingo. Les 30 dernières secondes, l'objectif de Paris, ne pas rendre le ballon à Montpellier. L'objectif du MHB, effectivement, crater ce ballon pour réduire légèrement l'écart avant de retourner au vestiaire. Et une faute, en tout cas une provocation dans le jeu de Nicolas Karabatic, très intéressante et intelligente pour voir le chrono s'égrener. Et il y retourne, clairement, pour obtenir les deux minutes. Et puis, comme vous dites, les secondes qui sont passées, c'est au bénéfice des Parisiens. Les Montpellierains n'auront certainement pas le ballon. En tout cas, c'est l'une des conséquences du jeu auprès de Nicolas Karabatic dans la lutte. L'entrée de Jesper Nilsen, l'entrée également de Lucas Tepancic. Et l'inquiétude sur le visage de Patrice Canaillé. Et c'est un ballon pour revenir au vestiaire avec un avantage de plus 5. Le plus gros écart égalé, ce serait en tout cas Lucas Balot, Nicolas Karabatic. Il reste 6 secondes. Lucas Tepancic, attention à la grosse faute de Ludovic Fabregas. qui va sans doute être exclu et il restera sur le Geffran. Une passe possible pour Paris avant de déclencher. Le contact dépassé. Et on avait cru à la perte de balle de Nicolas Karabatic qui avait mal contrôlé. Ballon sur son dribble. Ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Regardez où va se positionner Dylan Naï. Oui d'ailleurs, il est là. Complètement à gauche et... Oui, sauf qu'il n'a pas le droit d'être où il est. Il est dans les 9 mètres. Il est sur le pointillé, c'est ce que demande. Merci Dominique Brett, Patrice Canaillet. C'est Sanders Agossène et l'arrêt de Vincent Gérard. C'est un moindre mal après 30 minutes. Mais l'avantage est déjà conséquent en faveur du PSG. Plus 4, 11 à 7 pour Paris. Le symbole, c'est l'incapacité. Bonne période avantage. PSG, plus 4. Après 30 minutes titanesques d'un combat rude, Montpellier doit renverser la situation, doit avant tout proposer du jeu et trouver des solutions. Les Parisiens qui vont essayer de profiter de cette première situation à la limite. Au-delà de la limite, avec Truchanovicius, c'est un vrai problème. C'est ce que réclame Nicolas Karabatic. Comme tout à l'heure, Arnaud Bingo avait réclamé bien plus, de manière assez logique. Il intervient sur le bras. Et puis encore une fois, les pieds en zone, alors plutôt sur la fin de l'action. Certes. Et attermoiement, manque de compréhension avec Mikkel Hansen, parce que Sander Sagosen se présentait pour éventuellement tirer le 7 mètres. Vincent Gérard, resplendissant en première période, battu sur l'entame de la seconde par Mikkel Hansen. Très concentré, Mikkel Hansen, sur cette tentative. Il a déjà échoué à deux reprises, Mikkel Hansen. Sur sa première tentative et en fin de première période, Melvin Richardson. C'est ainsi que Melvin Richardson a mis des misères, a mis la misère à la démarre Léon. Lorsqu'il se met en position avec son jeu sans ballon, ses grandes courses croisées. Et la préparation d'attaque, vous avez vu Diego Simonnet, vous vous rappelez de la palette qu'on vous a proposée entre Nantes et Saint-Raphaël. Mettre en bonne position, l'arrière c'est essentiel, le travail de Diego Simonnet avait été bon. L'occasion, après cet échec de Nikola Karabatic pour les Montpellierens, de revenir quelque peu. Et on imaginait les solutions pour Montpellier en attaque, après la première période. Ça passera évidemment par beaucoup plus d'animation de la part du demi-centre, Diego Simonnet. Et dans le duel, les Montpellierens ont été dans le duel. Ça ferme clairement, maintenant il y a encore des qualités de tir de loin avec Melvin. C'est par le jeu et uniquement par le jeu. Le bras levé. Pour redresser la situation. Troucha-Novicius. Melvin Richardson. Et voilà, et voilà, jusqu'au bout. Bien joué de la part de Melvin hors secteur. Avec ce tir croisé. Et derrière, Sanders Agosen. Bien transpercé les Montpellierens sur l'engagement rapide. Et puis défensif, pas mal organisé. C'est Melvin Richardson ici à l'image qui marque. Il est le dernier à revenir. Dans la suite de l'action, il faut savoir compenser. Lorsqu'un garçon n'est pas encore tout à fait bien positionné. Le choix tactique de Patrice Canaillet de positionner. Vitkaftich nique sur un poste délié. Chanovicius intérieur. Oui, et pour moi, Mbamdou. Bien joué. C'est un appui zone avant. On va revenir à la faute. Et Ogéfranc. Oui, mais un autre mètre. Le bloc promise. Oui, alors le but aurait dû être accordé. Clairement, non ? Vous partagez mon avis ? Oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'on voyait Patrice Canaillet sourire de manière ironique. Gros travail de Mbamdou. Attention. Avec Vitkaftich nique qui était entré en deuxième pivot. Oui, les Montpellierains vont sans doute s'estimer lésés après 33 minutes. Surtout, c'est par le jeu que ça passera. Melvin Richardson a montré la voix. Ça, c'est un tir trop moyen de la part de Christianovicius. Un tir logique. Premier poteau à mi-hauteur. Ça ne peut pas surprendre Corrales. Il en faut bien plus que ça. Vivacité de la part de Sanders-Sagosen sur Diego Simonnet. Et l'écart de plus 5. Le plus gros écart. On vous en parlait tout à l'heure. Il est en feu. Il est en feu, Melvin Richardson. Il est tranchant. Il est tranchant dans ses appuis. Même si là, il est à la limite... Puisque je peux parler d'appui. Il en appui supplémentaire. Peu importe. Le but est accepté. Et surtout sur la finition du geste. Vous avez vu la différence avec Christianovicius. Même Diego Simonnet en première période de loin. On a affaire à deux équipes qui jouent beaucoup. Vous le savez. Avec des déplacements, etc. Ça, le bilan et la situation est la même. Pour les deux équipes. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de tranchant. Melvin Richardson est en train de montrer la voie. Deux tranchants, elle est là. Oui, elle est bien là. Oui, oui. En Dobsleigh, elle est là. Et oui, l'évitement aussi. La capacité d'évitement de Melvin Richardson. Le ballon récupéré in extremis par Lucas Ballot. Il n'a pas assez compliqué pour Paris. Mais au forceps, le PSG trouve la solution. Troisième but consécutif pour Sander Sagosen. Une nouvelle fois dans l'intervalle externe. Il n'y a pas du mal. Manque de réussite de la part de Vítka-Tichnik. Les ballons récupérés par les Montpellierains avec Mohamed Soucy. Qui avait été éblouissant en début de saison. Et qui a marqué le pas un peu physiquement. C'est vrai. Depuis plusieurs semaines. C'est moins le cas. Effectivement, c'est moins le cas. Sur les dernières sorties du Tunisien. Avec une chiffre donnée. Excellent. Chef d'édition du jour, Mathias Duché. Les trois derniers buts côté Montpellier. L'oeuvre de cet homme. Melvin Richardson. Et de l'autre côté, Sander Sagosen. Souci avec Diego Simonnet. C'est compliqué. Une nouvelle fois. Comme en première période, cette attaque ressemble à s'y méprendre. aux difficultés enregistrées par le MHB. Notamment dans la deuxième partie de la première période. Bras levé. Attention au refus de jeu. Diego Simonnet bien pris par Nedim Rimini. Qui au-delà de ses deux minutes d'exclusion tout à l'heure sur Diego Simonnet. A fait un très bon travail défensif. Diego Simonnet qui force et qui n'ajuste pas son tir. Ça va aller très vite de l'autre côté. Il est totalement inségué. De Sander Sagosen. Et derrière, Luca Ballot. Quelle passe merveilleuse et lumineuse de la part du Norvégien. Salué par ses partenaires. Attention, ça peut défiler. En plus 6 désormais pour les Parisiens. On peut lire un qui commence pour certains à regarder leurs chaussures. Patrice Canaillet, le carton vert en main. Changement de gardien de but. Oui, mais alors ça c'est dur. C'est très dur parce que Vincent Gérard est exempt de tout reproche. Disons-le. Pas aidé sur le jeu rapide par sa défense. Mais Vincent Gérard qui a réalisé une partie monstrueuse. Il est à 9 arrêts. 36%. Alors ce n'est pas du tout une punition. Envers, c'est apporter un changement. Essayer d'apporter un déclic. Je rappelle que... Avec Aix-en-Provence hier a été déterminant. Notamment la saison dernière. Bien pris par Nicolas Karabatic. Mais il a raison. Il a raison de pousser ses actions vraiment au bout. Melvin. S'il pouvait prendre encore un petit peu plus de distance. Et tenter sa chance de loin. Il est capable de passer au-dessus de la défense parisienne. Il n'y en a pas tant que ça. Du côté Montpellierin. Aujourd'hui, lui, le beau. La défense très haute. Très agressive. Et l'arrêt. La superbe anticipation. Et la magnifique lecture de Rodrigo Corrales. Attention. A ce moment faible à nouveau. De Montpellier. Tout de suite. Nicolas Portner s'interpose. Même si Paris va revenir à une situation de Geffran. Mais quel arrêt de Rodrigo Corrales. Là encore. Le tir est bon. Rien à dire. Le tir est bon. Pris à bon escient. À travers. Oui. Dans une zone quasi parfaite. Vraiment. Mais ça manque. Diego. De traverser. Le geste. Encore plus. Le poignet sur la fin du geste. Sago Sen est très très important. Ce début de seconde précieuse. Il est en train de martyriser. Mais il y a de Richardson. Quatrième but pour le Norvégien. Attention. Parce que Paris est en train de faire le trou. Large. Très large désormais. Melvin Richardson avec Diego Simonnet. Et une nouvelle fois. C'est lui. Le seul quasiment par lequel le danger peut intervenir en ce moment. Et il est assez impressionnant dans sa manière de délier son tir. Melvin Richardson. Une facilité qui nous rappelle quelqu'un. Voilà. C'est ça. C'est la tête de la famille. Les instructions données par Nicolas Karabatic. Névin Obrimili auprès avec Sander Sago Sen. Qui réalise systématiquement des passages de bras. Et qui réussit systématiquement ses gestes. Elle est l'entrée en pivot d'Adama Keïta. Elle est sortie. Mais regarde. Encore l'illustration. Attention. Attention à la grosse faute. Sur Nicolas Karabatic. Deux minutes à suivre. C'est pas sûr. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si. Et bien c'est bien sûr. Oui. Avec l'avant-bras. On le voit. Le bras droit. De Mohamed Mamdou. Qui vient percuter le visage. Oui. Mohamed qui est en train de dire. Qu'il lève juste les mains. Quasiment en train d'expliquer. Que Nicolas Karabatic vient s'emplâtrer. Sur ces segments. Le geste et l'intention. Même involontaire. Sont présentes. Super hérosé numérique. Une nouvelle fois. Paris. Celle-là est bien faite. Celle-là est très bien jouée. C'est une alternative. Et c'est un cavalier seul désormais. Parce que Paris marque. Paris marque pratiquement chaque procession désormais. On imaginait bien qu'en seconde période. Ça allait se délier assez largement. On n'attendait pas forcément. Un Sander Sagosen. Brillantissime. Depuis le retour des vestiaires. Cinquième but dans cette partie. Norvégien. Et en buteur parisien. David Fabregas. Yago le croisé. Bonne front. Et pris aussi. Très haut. Sander Sagosen le sait immédiatement. Inutile. Il en rit un petit peu jaune. C'est toujours délicat. Il sort. C'est à peu près la même chose. C'est exactement la même chose. Le geste il y a. Il n'y a rien à dire. Vous voyez le coude au niveau du visage. Mais c'est très frustrant pour un défenseur. Parce que vous ne partez pas du tout avec cette intention là. C'est le fait que l'attaquant. Tout comme l'avait fait Nicolas Karabatic. Et bien à un moment baisse la tête. Vous voyez que vous vous retrouvez sur le banc. Mais voilà. En tout cas. Baptiste Bonnefond a su apporter. Amener du mouvement. Passe raté. Ça c'est. Incroyable incompréhension. C'est rédhibitoire. Dans un match d'une telle importance. Un match aussi longtemps serré. Ce n'est plus le cas désormais. Dans cette seconde période. Les pertes de balles. Du côté de Montpellier. En supériorité numérique. Même si là ce n'était pas le cas. Regardez les pertes de balles également. Cette statistique. Merci. On est cas. Sept pertes de balles. Côté Montpellier. Voilà également l'une des explications. Alors oui. En butant sur une très bonne défense. Mais sur un simple enclenchement. Juste auparavant. Adam Akeita avec un angle très important. Qui va les battre. Nicolas Portner. Adam Akeita c'est de la dynamite. Vraiment. Phénoménale capacité. Physique. Le service parfait. On n'a pas sauté. Nicolas Karambatic. On a eu des passes tout à l'heure. Entre celles de Mikkel Hansen. Avec le rebond. La longue passe de Sanders Agossen. Et celle-ci. Remarquable vista. Ce sera. Il intervient. Sur le bras de Diego Simonnet. Un simple Géffran. C'est pour ça que l'Argentin était en train de... De pester. Une sortie agressive. Oui c'est bien joué. Ludoïc Fabregas s'est rendu disponible. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. Ludoïc Fabregas va faire un bien fou. Pendant cette fin de saison. Attention parce que le banc Montpellier 1 n'a absolument pas abandonné la rencontre. Même malgré ce net avantage. On voit dans les intentions sur les changements. Les encouragements de chacun des joueurs du MHB. Et puis on le rappelle. Une victoire Montpellier 1 c'est parfait. Un match nul Montpellier 1 c'est pas mal du tout. Et une défaite de moins disons de 2 buts ou 1 but par exemple. Oui. Ça serait un moindre mal. Oui. Oui. Clairement. C'est un blocaire de plus. On n'en est pas là. Parce qu'en Paris déroule, marque beaucoup de buts. Le changement avec Sander Sagosen. Et c'est Nicolas Karabatic qui a demandé à effectuer le changement. Peut-être un saignement. Un petit bobo avec Daniel Narcisse sur un poste d'arrière gauche. C'est Sander Sagosen qui va prendre le rôle de demi-centre sur le départ de l'enclenchement. On va écarter Daniel Narcisse. Un mouvement. Bonne défense de Mohamed Souci et Consor. Daniel Narcisse à la mène. Il croise son ballon. Il n'est pas attaqué. C'est très bien joué le travail préparatoire des Parisiens. Changement attaque-défense avec Henrik Mollgaard. Et deux pivots. Il a raison. Il a raison. C'était dans l'intention évidemment avec Michael Guigou qui était rentré en deuxième pivot. Ludovic Fabregas-Cavel écrasait complètement Henrik Mollgaard. L'espace était libre pour tenter sa chance longue distance. Mais après effectivement ce Rodrigo Corrales-là est tout à fait l'une des explications de ce net avantage désormais en faveur du PSG. Melvin Richardson qui avait tenté de tirer entre les jambes. Il a raison. Il surprend tout le monde. Melvin Richardson il arrive en course sur un appui. Il déclenche bien mais pas suffisamment précis. Nikola Karabatic pour le plus gros écart. Bien évidemment plus 9. Et le rouleau compresseur parisien est en marche désormais. Bonne défense de Sanderson. Sago Sen et ballon gratté par Nikola Karabatic à la lutte avec Melvin Richardson. Quelle intelligence de Nikola Karabatic parce qu'il a patienté. Il a pris l'information pour libérer le ballon pour son partenaire Nézim Rémyli. Malgré la lutte avec Melvin Richardson et Paris est en train d'écraser la rencontre. Plus 10 désormais. 22 à 12. Ne lâchez pas dans la tête. On reste fort dans la tête. On repart de la manière insumente. Mamdou ici, Diego, Vitko, Léo, Baptiste et Mika. On sort. Il y a un joueur de moins. Ok ? C'est Mika qui sortira ici. En défense, Léo, Vitko, Baptiste, Diego ici. Ou Mamdou et Diego. Mika c'est moi qui sort. Ok ? Allez jouez ! Allez ! En bout ! En bout ! Allez les gars ! Allez ! Allez ! Putain ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ne pas lâcher dans la tête rien que de l'évoquer. Ce n'est pas un bon signe. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a des débuts d'écart maintenant entre les deux équipes et Paris déroule. Ne pas lâcher dans la tête puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il reste beaucoup de temps dans cette partie. Pas seulement. Il y a encore beaucoup de matchs derrière. Il ne faudrait pas que ce match qui aurait pu, on ne va pas dire consacrer avant l'heure, mais donner une option énorme au type de champion de France à Montpellier, devienne un match traumatisant pour les échéances qui arrivent dans les prochaines semaines. Et notamment, notamment, le véritable 16e de finale qui s'annonce retour ce week-end sur nos antennes face à Léon et la Coupe de France et le championnat de France, etc. Avec une vraie option prise après le match allé par le MHV à Léon. Le match report ce sera ce week-end avec les commentaires de Benjamin Charolais et de Dominique Verdon. Changement de position. Baptiste Bonnefaut, renversement avec Diego Simonet. La défense très haute de Nikola Karabatic. Vitka-Tischnik face à lui. Pas de solution parce que Mikael Guigou était sorti. Il a été surpris. L'Argentin. Ils sont dans la nasse. Premier Montpellierin ne font pas la différence dans les duels. Ils ne font pas la différence aujourd'hui. Le ballon va être rendu à Paris si Montpellier n'offre pas de visage plus incisif. Vitka-Tischnik. Attention au refus de jeu. Le jeu sans ballon de Baptiste Bonnefaut. Oui, c'est bien joué. Le Schwenker. C'est très bien fait. C'est un côté 607 mètres et deux minutes sans doute. Au bout du bout du refus de jeu. Mais Montpellier a été patient. La faute de Benoît Kounecoude. Aussitôt entré, aussitôt sorti. Et qui recule Benoît dès la prise de balle de Baptiste. Très bon mouvement de Baptiste Bonnefaut. C'est un peu comme elle irait parable. Benoît pousse de côté Baptiste Bonnefaut. Vitka-Tischnik cette fois à 7 mètres. Le dernier avait été manqué. La première fixation. Oui, énorme, énorme, énormissime. Rodrigo Corrales, 15ème arrêt, 55% face à Montpellier. C'est prodigieux. Lui qui avait réalisé, souvenez-vous, une partie sensationnelle face à Flensbourg. Et face à Quentin Maé en Ligue des Champions. Il avait anéanti les espoirs Flensbourger. Il est en train de mettre sous les ténoirs l'ensemble des tireurs du MHB. Et le retour de Vincent Gérard dans les buts. L'épisode de Nicolas Portner aura finalement peu duré. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Évidemment, il faut tenter les choses. La passe exceptionnelle sur Lucas Balot. De la part de Nicolas Karabatic et Vincent Gérard. C'est difficile, que tout est difficile. Avec Baptiste Bonnefond qui avait perdu le but quelques instants, regardez. Bienvenue d'une position de demi-centre, tout comme l'avait fait Ludovic Fabrega à son première période. Sauf qu'en face, Rodrigo Corrales a construit patiemment sa partie. On se souvient des cinq premières minutes durant lesquelles il a été en difficulté. Même un peu plus, une dizaine de minutes. Et puis, Rodrigo Corrales a éteint la lumière. Travaille en commun avec le contre également sur cette action. Bonne position, tir et nadir de Melvin Richardson. Cherchez le coin long. Le coin dont il disposait à vue avec le contre des Parisiens. La derrière, il y a un superbe corraloche comme il y a un super Saint-Denis Sagosen depuis le retour. Sagosen a été énorme, vraiment. Défensivement très présent et offensivement performant. 6 sur 7. Un petit rappel historique, messieurs. Le 3 décembre 2014, Paris, c'était un peu le même contexte. Ils devaient gagner pour rester au contact de Montpellier. Ils l'avaient fait avec 16 buts d'écart, 36 à 20. Et quelques mois après, ils avaient été sacrés champions de France. Alors pas tout à fait le même contexte, mais ce n'est pas mal tout ce que vous nous dites. Marion, ce qu'arrivait à l'époque, les Montpellierens arrivaient en pleine confiance. Et ça avait été, alors vous parliez d'éclats dans notre magazine en action, ça en avait été un rude. Attention, on est parti pour la même punition. Et ensuite, ça s'était joué sur rien du tout. Et notamment dans l'histoire, puisqu'on revient sur cette saison 2014, une défaite de Montpellier à Chambéry dans les toutes dernières journées. Sauf que là, le match à Chambéry l'a déjà eu lieu. Le matelas sera encore confortable en faveur de Montpellier. Si l'issue de cette partie, qui désormais semble scellée, est effective, Montpellier aura encore un large avantage en termes de points. 4 points d'avance si on en reste là. Super, avec Chambéry continue, vraiment c'est propre, c'est sur un appui, c'est délié, ça part très bien. Le seul, vraiment de loin en tout cas, aujourd'hui, à trouver des solutions. Travail préparatoire, il ne s'y trompe pas. Diego est systématiquement dans cette seconde période vers la droite. Alors, vous parliez tout à l'heure, parce que le match semble en tout cas prendre cette direction depuis désormais 15 minutes, après le coup d'envoi. Oui, le Gola Verrages en particulier va avoir son importance. Nicolas Karabatic, superbe travail préparatoire, superbe finition également, parce que ce serait 4 points. Et puis c'est tout, en cas d'égalité, si Paris parvenait à refaire son retard, eh bien, oui, la différence se ferait aussi là. Mais à l'issue de cette rencontre, Montpellier va pouvoir tranquillement regarder derrière. Il ne pourra pas être trop tranquille, malgré tout. Avec un match qui sera sans doute crucial dans la destinée, cette saison de Montpellier en Lidl Star League, c'est le match face à Nantes. Oui, et à noter que ces deux équipes se déplaceront à Saint-Raphaël. Tout à fait. Saint-Raphaël, la seule équipe à avoir fait un point dans la partie de saison à Montpellier. Et Saint-Raphaël, qui dès la semaine prochaine, on va proposer ça, ce sera contre Paris, jeudi. Oui. On se voit à Paris pour reprendre une série, peut-être. Une série qui s'est interrompue, une série impressionnante pour les hommes de Joël de la Silva, qui s'est interrompue hier, aux côtés de Nantes. La défense en rupture de Sagocène, qui accompagne le déplacement vers l'avant de cet homme. On fera le bilan en fond de partie, mais hormis de Lune et de Richardson, la base arrière du côté de Montpellier, en termes d'efficacité. Les chiffres sont assez terribles. Ligueux qui va provoquer, on lâche bien le ballon. Une nouvelle fois, le jeu sans ballon, et Melvin Richardson disponible. Il est allé chercher et mettre la tête dans l'intervalle. C'est ce que n'a pas su faire suffisamment en première période le MHB. Peut-être un petit peu trop au duel, mais Montpellier jusque-là, jusqu'au tir de Melvin en cette seconde période. Il n'a pas prouvé la tentative par en dessous de Baptiste Bonnefond, mais il n'a pas prouvé la base arrière qui a été capable systématiquement de s'imposer de loin ou à travers, comme sur cette tentative. Le 18e arrêt, Rodrigo Corales, qui, après 50 minutes, l'état, presque 60% d'effet. Il est monstrueux, monstrueux. Et à l'image des Espagnols, très performants depuis le titre, obtenus à l'Euro, à l'image de David Balaguer, de Eduardo Mourbindo, de Sarmiento, de Ferran Solessala, qui, malgré sa très belle performance hier soir, n'a pas pu permettre au Fénix de s'imposer. Eh bien, Rodrigo Corales est un phénomène à chacune de ses sorties. Le temps mort. En attaque ! Mika ici, Jonas ici, Momo ici, Melvin ici, Benjamin et Ludo. Ok, on joue avec les deux pivots. Travaille autour de Mika où tu es un contre-un ici. Ici, Momo, à la sortie, s'il n'y a pas la solution, tu viens croiser avec Melvi. Melvi, tu reviens dans le secteur central. En défense, Jonas, avec Ludo, Benjamin d'un côté, et Momo dans l'autre. Ok, Momo à droite. Ok, allez, je... Allez, allez, jusqu'au bout, là ! Allez, les gars ! On joue comme les enfants, là, on en voit un peu. Allez, viens, les gars ! Allez, allez, allez ! Bon plus, plus, plus ! Oui ! Allez, François et Xavier. Jusqu'au bout, hein ! Montpellier 1 ont joué jusqu'au bout en tentant de nouvelles choses, même si certains d'entre eux semblent abattus. En retour, moins 12, moins 12, c'est cher, très cher. Thierry Omeyer, pas certain qu'on le voit aujourd'hui. Corales a été brillant, très, très brillant jusque-là. 58% de réussite dans l'Espagnol. C'est quand même... C'est un peu notre leitmotiv depuis le retour de Zagreb, mais la confiance que donne un type. On parlait de Corales, on parlait de Solé Salah. On a vu les deux Nantais, les deux Espagnols Nantais qui sont sur un nuage. Bon, pour Bindo, ça fait un petit bout de temps. Balaguer, excellent. C'est quand même quelque chose de pas très perceptible. C'est quelqu'un qui change bien des comportements, notamment la confiance de Pivot, Fabrias et Avgour, qu'on n'avait pas vus jusqu'ici. On parlait de la base arrière, de l'absence de Valentin Porte. François-Xavier, le retour à la compétition dans quelques temps de Mathieu Grébille aussi, qui va apporter d'autres solutions, pas pour tout de suite. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Une blessure difficile, délicate. Rétablissement à très long terme. Tire. Vous seriez d'accord avec moi ? Alors l'arrêt de Corales, oui. Et le tir est quand même moyen. Ah oui, là, je partage votre avis. Et c'est dû, en grande partie, à la défense. Vous avez vu les deux Karabakhic au contre, le laissant qu'un espace très réduit. Christian Obisius. Ce sera sans doute plus rapide, on parlait de retour. Pour Valentin Porte, qui a créé une charge, bien évidemment, par Alain Carman et Toussoum Slav, pour qui les nouvelles sont toujours bonnes. un événement. Michael Hansen joue au handball. Il avait joué un petit peu en train de faire. Oui, oui. Notamment en hauteur d'une passe magnifique, une passe à rebond, dont il a le secret pour Elie Caballo. Une passe qu'on avait vue en toute fin de match, c'était face à qui ? Avec le Danemark. Qui a évalué la prolongation. Face à la Suède. À la Suède, bien sûr. En demi-finale, bien évidemment. Les sept dernières minutes à venir. Plus aucun suspense dans cette partie. Désormais, très bonne défense de Michael Hansen sur Ludovic Fabregas. Muselé par Jesper Nielsen. Également, on parlait de Danemark-Suède. Fabregas, on a vu, là, extérieure. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. C'est un copier-coller, entre la première et la seconde période, côté Montpellier. Et bien voilà. Vous pensiez ne pas le voir. Thierry Aumeier fait son entrée pour laisser également Rodrigo Corrales profiter de l'ovation. Mais c'est temporaire pour Thierry Aumeier sur la trajectoire. Melvin Richardson, le seul vraiment à surnager dans cette partie. 7 buts. Côté Montpellier. Ça fait à peu près... Attendez, la moitié. Attendez. Oui, c'est ça. Alors Montpellier va devoir désormais préparer le match de ce week-end pour ne rien laisser au hasard, pour continuer le chemin en Ligue des Champions, pour espérer confirmer la très bonne impression laissée au match allé face à Léon. Et on l'a dit, messieurs, un pas de suspense et ce sera donc un petit événement Montpellier qui va subir sa première défaite de la saison puisque la MHP est restée sur une série de 14 victoires et d'un match allé. Alors en championnat. En championnat, bien sûr. Là-dessus, à deux reprises, c'est ça, non ? Oui, deux reprises en Ligue des Champions alors que la première place avait été assurée. Oui, mais un vrai événement effectivement, on a raison de le souligner. Le souci est pris par Yesper Nielsen, repoussé le Tunisien. Le souci qui aurait été en grande difficulté. On aura tenté des tirs en appui. Ça s'est bien fait pour Ludo Fabrias. Et tiens, le meilleur est resté. Dans les buts et Rodrigo Corrales va donc terminer avec 19 arrêts et presque 60% d'efficacité. 13 buts encaissés simplement. Prodigieuse performance de la part de l'Espagnol et le champion d'Europe. Et une petite anecdote sur Rodrigo Corrales au théma. Il est pour le PSG mardi prochain, pas pour le Real parce qu'il est fan du Celtic à la base. Oui, alors je peux vous donner une autre anecdote pour en avoir parlé avec Nicolas Portner. Ils sont deux simplement dans le vestiaire Montpellier 1 à être pour le PSG à être pour le PSG. Allez, je vous laisse trouver les noms. Deux simplement. On a combien de temps pour jouer ? Il y en a un, vous devriez le trouver. Vous pensez à... Alors, je dirais le catalan, non ? Non, non. Paradoxalement. On va se replier de ça. Il est debout en train d'applaudir. Ils sont tous les deux debout sur le banc. Arnaud Bingo et Nicolas Portner. Ce sera à suivre en exclusivité mardi sur Beansport. On a parlé de la remonte à dash version nantaise et le pastis pour terminer. L'équipe, c'est pour commencer. Histoire de noyer son chagrin. Un souci dans l'intervalle externe qui ne fait pas la différence. Jusqu'au bout, les parisiens se sont montrés, concentrés. L'aile est gauche, Ludo Fabregas qui marque une nouvelle commence. C'est une zone ? Alors, un tout petit peu. Ça, c'est... Ça, c'est... Un tout petit peu, voilà. Il y a la distance. Au pied trop long de Ludovi de Fabregas. Un petit roux sur la tête qui ne doit pas surtout démobiliser ou inquiéter le Montpellier 1 et quelque part le championnat. Le suspense reste réel même s'il est relatif parce que, on le disait, Montpellier bénéficie d'un vrai avantage encore et d'un vrai matelas de confort. L'essentiel pour Montpellier désormais. Bien terminé cette partie, pourquoi pas, mais surtout, déjà avoir l'esprit tourné à la réception de Léon au Palais des Sports René Bougnol pour s'appuyer sur le formidable public Montpellier 1. Grande discussion. Olivier Giraud, le président de la LNH qui nous disait à la pause que c'était un match à l'ancienne que vous aviez certainement dû apprécier. Alors, peut-être c'est l'ancien... Oui, également. Oui, également. Pour le coup. Il fallait un petit peu mailloter en défense le président de la LNH. Il était présent. Oui, et Montpellier termine bien. Même si... Il a pris tout son temps. Mohamed Soucy, trop, même. Le retour de Benoît Kounkoud est derrière. Nouvel arrêt de Vincent Gérard. Alors, ça termine... Oui, ça s'est décousu totalement cette fin de rencontre. Deux minutes de manière anecdotique. Oui, totalement anecdotique. Mais pas forcément dans le sens du jeu. Bon, voilà. C'est... Voilà. Histoire de dire. Alors, c'est logique, hein. C'est logique. C'est logique. Enfin, je... 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 Troisième contre le Quatrième hier. Le premier contre le Deuxième aujourd'hui. On s'attendait à des matchs tendus. Il y avait des duels pratiquement sur des équipes à peu près au même niveau à tous les étages. On s'attendait à des matchs appels, tendus. Et on faisait le constat de Jean-Anne Charolais hier au terme de la journée. Là, on ne fera ce match. Jamais, jamais. Les écarts ont été aussi importants dans les matchs que cette 16e journée. La montagne a accouché d'une souris. Et la montagne était trop haute. Elle était beaucoup trop haute. Pour le MHB, on ne parlait pas de montagne à Montpellier en ce moment. Les derniers instants de cette partie. Sans suspense après 10 minutes. Paris a maîtrisé, a dominé son sujet en terrassant des Montpellierains trop inoffensifs. Offensivement. Et Benoît Councoute vient envoyer une fléchette pour parachever le succès parisien. Superbe, hein ? Superbe, le mouvement de Benoît Councoute. La passe pour Benjamin Avgour. Et les 30 dernières secondes, Paris s'impose et Paris récupère le golabérage particulier. C'est une donnée qui pourrait être importante en fin de championnat. Mais Montpellier a encore son destin entre les mains. Montpellier est maître de sa destinée. Même si effectivement cette défaite à l'arrivée sera lourde, Paris revient à quatre longueurs du leader Montpellierain. Attention entre Truchanovicius et Jesper Nielsen. Inutile, de la frustration de la part de Jonas Truchanovicius, un peu de provocation de la part de Jesper Nielsen et deux minutes aussi pour Jesper Nielsen. Sept secondes du terme, incroyable. Voilà, le geste de Jonas Truchanovicius qui a tenu à venir taper dans la main du Suédois. en terminé là. Et Paris va jouer avec l'entrée de Luka Karabatic pour la dernière possession. Paris va jouer jusqu'au bout. Sept attaques pour asseoir encore un peu plus ce succès. il a raison Nicolas Karabatic. Voilà, intelligent dans la gestion de ces derniers instants et le succès très large de Paris. 26-19 plus 7 en faveur d'un Paris jamais inquiété. Montpellier a manqué de solutions mais l'essentiel est ailleurs désormais pour le MHB dans sa quête de qualification pour les huitièmes de finale. Montpellier malgré ce premier revers de la saison en championnat reste un solide leader de la Lidl Starling.